Musique Musique J'écrivais les établissements en France. Bon, les établissements m'ont écrit et j'ai choisi. J'ai choisi le conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris. En même temps, ils m'ont envoyé une lettre. Mais malheureusement, les amis de Zamaara ont volé la lettre. Moi, je ne l'ai pas eue. Mais quand j'ai lu les documents, j'avais ça en tête. Donc, j'ai choisi un autre conservatoire, qui est un conservatoire de région. Le professeur qui est là, quand il a vu ma lettre, il m'a envoyé automatiquement tous les papiers que je dois avoir à l'UIC pour entrer facilement en France. Donc, c'est ainsi que mon professeur, Pierre de la Torre, c'est un nom italien, m'a écrit et je suis parti. Quand je suis parti, je suis allé directement au conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris. On m'a dit que la rentrée est en septembre. Mais le directeur de Bouches ici, Estai, dit que non, les Bénois font un mois de retard. Moi, il dit, moi, j'ai laissé l'école, le cours secondaire, depuis 12 ans ou 14 ans. Et tu veux que moi, j'aille à l'université maintenant en retard ? Je dois partir en septembre, comme le prévoit le règlement intérieur en France. Il faisait son zigoteau, je suis allé le centre, il s'est allé au comité central, on l'a fait venir là. Il faut que Kofi Gaupade, immédiatement, il est retourné dans son bureau. Je vais le voir, il dit, mais toi, tu as un espionne, je dis, quel espionne ? Donc, je suis rentré, je suis allé au conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris. C'est de là que la secrétaire me sort la lettre qu'on m'avait envoyée. Je dis, comment ? Je n'ai pas reçu. Donc, quand les amis ont vu que c'est une lettre qui vient du convertatoire, ils ont piqué la lettre. Je ne veux pas appeler le nom de ceux qui avaient la clé, ce n'est pas important. Ça m'a choqué. Je dis, bon, j'ai fait comme je n'ai plus rien dit. Donc, j'ai pris cette photocopie. Et là, on m'a inscrit comme auditeur libre pendant six mois. Ça dit que tu suis les cours qui t'intéressent. De la première année, en troisième ou bien quatrième année. Mais tu choisis tes cours. Moi, je m'assieds du côté du professeur et je regarde le professeur donner le cours. On m'a dit que tu as déjà près de 30 ans d'expérience. Si tu viens ici, tu vas inscrinter nos enfants. Et avec ton âge, tu ne peux plus être élève. Là-bas, c'est 30 par promotion année scolaire. 15 filles, 15 garçons. Au niveau de toute la France. Et moi, j'avais eu ce privilège d'assister à ces cours. Donc, je choisis le cours qui m'intéresse. Et je suis assis à côté. Quand le cours finit, maintenant, je pose des questions aux professeurs. Et on discute. C'est là qu'ils ont dit, avec l'expérience que j'ai, je dois faire, c'est-à-dire que l'apprentissage de l'enseignement artistique. Ils m'ont appris comment enseigner l'art, le théâtre. Donc, ça fait que pendant six mois, je suis resté même plus de six mois. Ils ne m'ont pas imposé. Mais c'était auditeur libre. En même temps, ça là, c'est dans la journée normale. Le soir, je suis au conservatoire de région de Saint-Maur. Avec un professeur de 19h à minuit. Le matin, si je ne vais pas au conservatoire supérieur de la dramatique de Paris, je suis à l'Institut d'études théâtrales, à l'université. Voilà, ma journée est partagée entre quatre écoles. Et je l'ai faite pendant trois ans. Bon, quand le moment est venu, à la présidence, on m'a accordé la bourse nationale pour trois ans. Donc, je suis payé par le CIS. Je n'avais aucun problème. En même temps, là-bas, j'ai continué avec les œuvres d'art et plastique. J'exposais. Donc, que la bourse soit arrivée ou pas, moi, je vivais bien. Et je suis rentré en 89. Et quand j'ai fini, j'ai dit à mon professeur qu'un artiste n'écrit pas, un acteur, ce n'est pas en écrivant ce que j'ai appris, qu'on saura que je suis un bon comédien. Parce que là-bas, le diplôme de théâtre, là, ce n'est pas le diplôme qui compte. Vous avez une attestation qui atteste ce que vous aviez suivi. Et si on dit que vous êtes le premier, le meilleur, mais ça ne veut pas dire que quand on fait audition ou bien on cherche un acteur, on va vous prendre. – C'est forcément, non. – Donc, pour ne pas mettre cette fausse idée dans la tête des élèves, je crois, j'ai interprété les choses comme ça, on vous dit qu'on vous reconnaît comme ayant cette formation. Maintenant, qu'est-ce que tu vaux ? C'est devant le metteur en scène, le réalisateur d'un film, que ton talent s'explose et il te prend. Tu peux être le premier, le major, à sortir de là et tu n'auras jamais un rôle. Donc, là-bas, ils ont compris que ce n'est pas le diplôme qui compte. Donc, en rentrant, et j'ai dit à mon professeur, non, quand ma bourse est finie, j'ai continué pour faire quatre ans. Là, je n'ai plus la carte de séjour. Puisque je n'ai plus de bourse, les Français, le cité, ne voulaient pas m'accorder. J'ai donné toutes pièces en montrant que je fais des travaux, j'ai de l'argent pour me suffire. Ils ont des niètes. Donc, comme moi, je n'aime pas que la police m'embête, quand j'ai fini la quatrième année, je suis rentré. Donc, pour montrer à mon professeur que ce que tu m'as… parce que là, le choix, là, c'est des travaux pratiques ou quoi. C'est dense. J'ai dit, puisque je fais plusieurs écoles théâtrales, j'ai proposé, par rapport à ce que j'ai appris, j'ai proposé à mon professeur l'une des pièces, l'une des pièces, parce que là-bas, quand tu es étudiant, tu dois aller voir des spectacles. Il y a tarif étudiant. Donc, parmi les spectacles que je vois, il y a des pièces, des livres que je découvrais. Donc, j'ai choisi deux, ce formidable bordel, et Minetti. J'ai combiné les deux pour faire un monodrame. C'est comme ça, la pièce se trouve de monsieur. J'ai répété seul pendant six mois. Et mon professeur, il a débarqué un soir. Bon, allez, Kofi, qu'est-ce que tu as pu faire ? Il a vu. C'est lui qui a donné le titre. Et j'ai joué. J'ai eu la chance. Un des Béninois était venu voir le spectacle au conservatoire. Il s'appelle Kujo Bienvenu. Je vous jure, quand j'ai fini de jouer, le public ne sort pas. On se demande si c'est vrai ou faux, quoi. Le public reste assis. Et je rentre en coulis. Le professeur vient me chercher. Pour que je salue encore le public. En serrant la main à chacun. Et le père de mon professeur, Pierre, il dit, Pierrot, j'ai toujours vu tes spectacles. Mais ça là, c'est inédit. Où as-tu trouvé cet Africain ? Ce n'est pas que je me glorifie. Ce n'est pas... Non. Un daï ou quoi ? À Jézaoué. Et qu'il faut d'un tiré en dos ou quoi ? Et qu'il faut qu'il faut. Donc, j'essaie de retracer tout ça, de reconstituer la pièce et quand je suis venu au Bénin, je l'ai reconstitué. J'ai joué pendant un mois au CPA, dans la grande salle-là. Un mois, j'ai habillé tout le mur. Je ne sais pas si c'est 18 mètres sur 18 mètres, tu ne verras pas le mur. J'ai reconstitué les deux. J'ai investi plus de 3 millions ou 5 millions. Mais je n'ai rien gagné. Tout le Bénin était en maquis politique pour la Conférence nationale. Bref, il y avait une exposition. Donc, ce qui m'a sauvé pour que je sois au Bénin, c'est la construction de l'agence nationale de la BCAO. Il y avait la décoration. Il faut acheter le dossier et souscrire. Là, j'ai fait des propositions de maquettes, de tout. Et avec l'architecte à Roli, les banquiers choisissaient, mais ils disaient, « Eh ! » C'est cher. Donc, les oeuvres retenues, les maquettes retenues, on nous a appelés, on dit, il faut nous faire un prix. J'ai fait un prix et on a acheté. J'avais vendu pour près de 7 millions. C'est cet argent, j'ai acheté cette parcelle sur laquelle je suis. Elle est bien grande. Voilà un peu ma vie et c'est ça qui m'a permis de rester au Bénin. Sous-titrage ST' 501 Avant d'aller en France, j'ai déjà fait 50 expériences dans le domaine. Et quand vous arrivez là-bas, j'avais un but. Là-bas, il n'y a pas d'amateur. Il n'y a pas de profession. Non. C'est ta profession, c'est tout. Donc, je me suis syndiqué. J'ai appris des choses. Et en rentrant déjà, j'avais une idée que revenant au Bénin, c'est pas ce qu'on faisait là. Il faut structurer les choses. Donc, j'ai commencé pas à structurer. Et quand Pobli, c'est un ancien Zamara, j'ai commencé par lui, lui étant sur le terrain. Et en allant, en partant, j'avais écrit le statut de l'Association des artistes plasticiens. Je lui ai laissé. Il ne l'a pas fait. Quand je suis venu en vacances en 87, je l'ai grondé. Et en 88, il a mis ça en place. Donc, quand je suis venu, je me suis adressé à lui. J'ai vu Jonas Pedro. Et on a commencé. Il y avait eu à Bailly. Et on a organisé un truc, le premier truc là. Art 7 sur 7. Et j'ai commencé ce mouvement. Art 7 sur 7, c'est les gens qui sont capables de faire l'art 7 jours sur 7 jours. Donc, j'ai commencé par réunir les gens. On travaillait, disons, chez Nel. Et puis, il est arrivé un moment où les choses ont évolué. Les choses ont évolué. On n'a commencé pas à écrire les statuts. On n'a commencé pas à faire un travail. On se réunissait au Centre culturel français, dans la petite bibliothèque à côté là, pas dans la grande. Il y avait une salle là. On faisait nos réunions là. Alors moi, j'ai dit, pour que les amateurs ne viennent pas nous embaisser, nos travaux commencent à 9 heures. Si tu es vraiment professionnel, quand tu quittes ta maison, tu vas au bureau. Donc, à 9 heures. C'est comme ça que ceux qui pouvaient être là à 9 heures venaient. Alors, on a un frère à Kando. Lui, il enseignait. Donc, quand il vient, il lui est difficile de rester jusqu'à la fin. Peut-être que son cours commence à 10 heures, son cours commence à 11 heures. C'est dans cette difficulté que j'ai mis en place SOS artistes professionnels. Il y avait un certain stagitaire qui s'agitait avec le syndicat. Moi, il dit, l'artiste n'a pas besoin de syndicat, puis je n'ai pas un employeur. Donc, moi, j'étais dans cette lutte. Et tout le monde me combattait. A Kando, ne pouvant plus continuer avec nous, a trouvé l'idée de créer Fédération. C'est de là qu'est venue l'idée de Fédération d'artistes. Et on est allé, on est allé. Il fallait désigner quelqu'un au CES. On a fait tout ça à l'hôtel Duport. Duport. Duport, je crois bien. Et quand on a commencé ce travail, lui, ne pouvant plus répondre aux exigeants de SOS artistes professionnels, parce qu'il avait une voiture, des caméras, il peut aller en tournage. Donc, il a trouvé l'idée de mettre les associations en place pour faire une fédération. C'est comme ça la petite histoire des fédérations-confédérations. C'est pas tombé du ciel. Quelle hauteur nous y abonde ! Hé ! Madame ! Encore vous ? L'enfant n'a pas le droit de respirer de bon air dans le quartier et dans la maison. Toujours moi ? Oui. Monsieur Leblanc, Agbadjoumon. Je ne suis pas venu verser mon eau ni dans ta maison, ni devant ta maison. Et vous osez parler ? Vous allez répondre devant la police sanitaire. Appelez la police ! Il est interdit par la loi portant hygiène publique de verser des eaux usées sur la voie publique. Madame Zouko l'a su à ses dépens. Les eaux usées sont un danger pour notre santé. Sachons les manipuler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jour, profitant d'un moment d'inattention du contre-mètre qui nous conduisait, Je me suis sauvée pour me rendre chez un sage de la localité. Sous-titrage ST' 501 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 formé gratuitement pendant toute une année scolaire. Je payais la salle, je payais le goûter. Je ne quittais qu'à la vie avec ma mobilette. J'étais là-bas. Donc, entre-temps, on était là, et Dean vient me voir un jour au Centre Couturé-Français Gaou, parce que lui m'appelle Gaou. Gaou, ah, je veux lancer mon école de théâtre. Je souhaiterais que tu sois le premier à enseigner dans cette école. Tu crois ? Tu souhaiterais que moi, Kofi Gaou, je sois le premier à enseigner dans cette école. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu veux. D'accord. C'est quand, il me donne la date, je dis, je serai là. Donc, j'ai enseigné dans l'école. La première promotion, gratuitement. Je ne quittais qu'à la vie. J'allais à Jogbo. En même temps, ça doit être à Togben. On a commencé à Jogbo, et puis, on s'est rendu à Togben, avec ma mobilette. Bébé, c'était grand modèle. Je suis à Togben. À 7h moins 15, des gens logés à Togben venaient à Togben venaient à Togben. Bonjour, Majesté. Bonjour. Bonne arrivée, CB. Merci beaucoup, Majesté. Merci. Même les Majestés viennent dans cet hôpital. Oui. Jules Jean. Oui, Majesté. Cher Jamy, c'est ma cinquième femme que j'ai conduite à la maternité de cet hôpital. L'accouchement n'est ni le travail des Majestés, ni celui des féticheurs. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est le métier de ceux qui travaillent ici. Et ils le font très bien. Ah, c'est bien. Ils ont beaucoup d'appareils et ils continuent d'en acheter car ils ont le souci de nous administrer des soins de qualité exceptionnelle. Ah, vraiment. C'est intéressant tout ça. Merci et félicitations pour votre bébé. Chacun joue un rôle bien défini dans la cité. S'il vous plaît, Majesté, nous avons amené notre garçon à la pédiatrie. Il est un peu souffrant là. Votre garçon est guéri d'avance car ici, il y a un pédiatre exceptionnel très adroit. Quand ils te prêtent rien médicalement, ça marche toujours. C'est ça qui est bien. Et c'est toujours moins cher. Bref, il a le grand secret du traitement des enfants. C'est bien mieux. Il est toujours à son poste. Vous allez le constater de vous-même. Un jour, bon, avec le fitab de Ousmane Allégi, il me prend pour son fitab pour dire de faire un truc là sur les costumes. Je fais. Quand j'ai fait, j'ai mis comme assistant à Nice à temps ou non. Et lui, il est resté un peu dans l'exposition. Quand les gens viennent, tout ce que j'ai exposé, il les voit prendre note. J'ai dit, ils prennent note. J'ai dit, oui, les gens notent. Ils notent quoi ? Tout ce que vous aviez mis comme chose là. Costume. Ils notent les choses. Doyen. Maintenant, vous là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous autres qui n'ont pas eu la chance d'assister à votre atelier ? Elle dit, je vais faire un livre. Donc, je l'ai dit dans le bouquin. C'est comme ça que à Nice à temps ou non, m'a amené à commencer un livre. à écrire ce livre. C'est à partir de cette exposition qu'il m'a posé des problèmes. Il m'a reculé. J'ai dit, bon, qu'aujourd'hui, bon, il a écrit le livre. Sous-titrage ST' 501 Mon fils, sache que quoi qu'il arrive, je suis ton père. Tu peux toujours compter sur moi. Parle, je t'écoute. test positif. je t'écoute. C'est tout. Oui. Mais il m'a bien foutu. Non, mon fils, ce n'est pas la fin du monde. Je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire. Viens. non, papa, j'avais si peur. Non, ne pleure pas. Sois courageux. Non, papa, merci. Merci, papa. Merci, papa. S'il vous plaît, monsieur. C'est vraiment votre fils? Mais c'est mon fils. C'est mon père. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Bonsoir, chers amis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous tous qui avez répondu si massivement à notre appel. Le mot sida est connu de nous tous. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter d'en parler et de sensibiliser les jeunes qui représentent l'avenir de ce pays. Pour ce faire, je vais laisser la parole à ma collègue pour échanger avec vous sur le sida et sur les autres maladies sexuellement transmissibles. Sous-titrage 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 Sous-titrage